Pourquoi je fais une vidéo là-dessus ? Parce que je sais que ça pourrait aider les personnes à savoir « Ah ok, mais en fait, je peux commencer le business en inch, il n'est pas trop tard en fait, par rapport à l'âge. » Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais. Les gars, il faut qu'on avance les gars. À un moment donné là, les 35K, il faut qu'on atteigne les 35K d'abonnés. Donc abonne-toi, clique sur la cloche et puis tu peux déjà, pendant que tu es dans la foulée, mettre un « j'aime » sur la vidéo parce que de toute façon, tu vas aimer la vidéo. Ça ne sert à rien d'attendre. Donc tu peux le mettre direct comme ça, on est bon. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer action, créer ton business en inch, pouvoir être libre, tout simplement créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut de l'argent, il y a une période économique. Les gens qui t'ont dit « Oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie. » Alors effectivement, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais tout ce que tu veux dans la vie, tu as besoin d'argent. Même si c'est pour prendre soin de ta santé, etc. Manger bien, peut-être avoir accès à des soins que les gens moyens n'ont pas. De toute façon, il faut de l'argent. Je pense que là, tu s'en es d'accord. Ce n'est pas difficile. Donc maintenant, c'est comment on fait ? Quel véhicule financier tu veux utiliser pour pouvoir faire plus d'argent ? Quel est le principe de l'argent ? L'argent, c'est quoi ? C'est un échange de valeurs. Les gens ne te donnent pas de l'argent comme ça. Parce qu'il faut leur donner quelque chose en échange. Ou tu leur apportes des divertissements, comme les films par exemple. Les gars font des films au cinéma. Quand les gars font des films, ce n'est pas gratuit. Au début, j'ai produit toi qui comprends ce truc-là. Je lui ai dit « Mais en fait, les gars, les films, ils font de l'argent avec des films. » Je lui ai dit « Je ne comprenais pas. » Donc les gars, il faut vendre quelque chose. Ça peut être un entertainement, un musée des gens. Ça peut être aider un problème, quelqu'un a un problème, tu l'aides. Ça peut être que tu donnes des informations qu'il aimerait avoir. Donc c'est ça, ça règle un problème. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre ? Tu donnes accès à une salle de sport, il paie un abonnement. Mais en tout cas, il faut quelque chose. Ou sinon, tu fais comme des gens dans la rue. Comme les gens, je ne vais pas les nommer. Ils vont dans la rue et puis ils demandent de l'argent. Argent. Eux, ils se sont dit « Pourquoi se prendre la tête en fait ? » Autant te demander directement « Argent, argent, tu vois. » Voilà, c'est à toi de voir. Sinon, tu restes comme ça, tu restes comme ça. Tout ça pour te dire déjà, j'étais à mon étude de cas où je te demande comment j'ai fait les 20 cas une semaine. Ça va te donner déjà une idée de quelle stratégie tu peux mettre en place pour faire de l'argent. Ça ne va pas dire que tu vas faire 20 cas toi aussi, mais en tout cas, tu feras de l'argent. Si tu utilises mes stratégies, c'est sûr. Ce que je te partage, c'est offert, c'est gratuit. Tu es obligé de faire de l'argent. Ça, c'est clair. Et donc, tu es libre de pouvoir y accéder. Vas-y. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier de 91, j'ai redélui mon BEP. Ok. J'ai grandi à la quartier des pyramides. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. D'ailleurs, je vais t'en parler dans cette vidéo. Sur le saxophone, c'était sur le saxophone. Tu peux encore trouver ma chaîne, écrit « Jolatole saxophoniste ». Et voilà, c'est tout. Et puis passons directement au sujet de la vidéo. J'ai commencé mon business en ligne super tard. Alors, super tard, bon, j'exagère, tu vois. Tout est relatif, en vérité. Ok, mais on va dire que pour la croyance populaire, on va dire que j'ai commencé tard le business en ligne. Alors, pourquoi j'ai fait une vidéo là-dessus ? Parce que je sais que ça pourrait aider des personnes, tu vois, à savoir « Ah ok, mais en fait, je peux commencer le business en ligne, il n'est pas trop tard en fait. » Tu vois, par rapport à l'âge, évidemment, je te parle. Et parce que j'avais vu un commentaire qui disait « Ouais, tout ça, parce que j'ai fait une vidéo, je disais « J'ai 40 ans ». Et donc, du coup, je sais que ça avait rassuré certaines personnes qui me suivent en disant « Ouais, s'il a 40 ans et qu'il fait du business, je peux le faire et tout. » Parce que beaucoup de gens, ils sont là peut-être en mode « Ah ouais, c'est un truc pour les jeunes et il faut avoir 20 ans pour pouvoir lancer son business en ligne » ou un truc comme ça. Non, c'est juste le mauvais raisonnement en fait. Internet, YouTube, tout ça, c'est quoi ? C'est des outils, c'est tout, c'est des outils, il n'y a rien d'autre. C'est ni pour les jeunes, ni pour les vieux, c'est juste que cet outil-là, effectivement, il est apparu il n'y a pas très longtemps, peut-être 10-20 ans, je ne sais plus. Donc forcément, tu n'as pas grandi avec si jamais tu as 40 ans par exemple, et encore. Ouais, non, en tout cas, tu n'as pas grandi avec, on va dire, c'est sûr, tu vois. Mais, et si tu as plus, encore pire, tu vois, tu as 50 ans, tu n'as vraiment pas grandi avec, tu n'as même pas arrivé à la fin, tu vois. Moi, Internet, quand j'ai connu Internet, je sais quoi, j'ai peut-être déjà 16 ans, 17 ans, je pense, tout comme ça. Donc du coup, forcément, on n'a pas forcément grandi avec. Donc, mais c'est juste des outils en fait, c'est un outil pour avoir de l'attention, parce que l'argent suit l'attention. OK, la télévision, c'est la même chose. La télévision, tu ne paies pas la télé, tu regardes, ils font de l'argent comment ? En plaçant des pubs. Voilà, donc pourquoi ? Parce que l'argent suit l'attention, donc si tout le monde en garde la télévision, qu'est-ce qui se passe ? Les chaînes de télé vont pouvoir vendre des placements publicitaires à des entreprises. Et c'est des entreprises qui vont payer pour être placées, et du coup, ils vont pouvoir faire des ventes, parce qu'ils vont pouvoir faire connaître leurs produits, qui pourra aider un certain nombre de personnes. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça que fonctionne le business en fait. C'est l'argent suit l'attention. Donc à un moment donné, tu ne pourras pas déroger à cette règle-là. C'est universel et ce sera toujours comme ça, ça a toujours été. C'est juste qu'on ne le savait pas. Mais attends, après, il y a eu Facebook, tout ce qui est Internet, YouTube, tous les réseaux sociaux. Le but, c'est que les gens aient l'attention des gens, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc du coup, il faut te dire un petit peu, je vais te dire un peu à quel âge moi j'ai commencé mon premier business en ligne. Alors il faut déjà que tu saches un petit peu mon histoire, un peu. Voilà, j'ai redommé mon BVP, etc. Après, j'étais rentré à UDF. Ok, je te l'ai fait court, t'inquiète. Pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos où je raconte mon histoire un peu. Donc j'ai redoublé mon BVP, j'ai eu mon bac pro, je crois, à 21 ans. Quand j'ai eu mon bac pro, je croyais appeler mon daron que je n'ai jamais au téléphone, que je ne vois jamais pour lui dire que j'ai mon bac. Il a dit, comment ça, t'as ton bac ? Attends, t'as pas 21 ans ? T'es à 3 ans de retard là, on est où là ? Après, j'ai raccroché après. Après, j'ai raccroché. Donc voilà, juste pour te dire que j'étais un cancre, on peut appeler ça. C'est juste qu'on va dire que collège, j'ai redoublé ma 3e, je crois. Non, j'ai redoublé ma 5e. J'ai redoublé ma 5e et j'ai dû redoubler une autre classe. Je ne sais plus c'est laquelle du coup. Comment ça se fait que j'ai eu mon bac si tard que ça ? Ah, parce qu'à l'ancienne, tu faisais BEP 2 ans et bac pro 2 ans. Alors, je sais que ça a changé, mais attends, ils ont mis en 3 ans. Donc du coup, ça faisait 2 ans de retard. Mais du coup, normalement, je ne devrais pas l'avoir. J'ai dû l'avoir à 20 ans alors, 19, 20. Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que je l'ai eu, je crois, ah, peut-être que je l'ai eu à 20 ans alors. Bon, c'est pas grave. 20 ou 21, bref, bac pro en plus. En plus, je l'ai eu de justesse, gars. C'est genre, à un moment donné, je l'ai eu de justesse en plus. Je me suis réveillé au dernier moment et tout. Bref, j'ai eu genre, j'ai eu 10, quoi. J'ai eu 10, 0, 1, 2, un truc comme ça, un truc de malade. Donc du coup, après, je suis parti. J'ai essayé de faire un truc qui s'appelle contrôleur électrique. Après, bref, je suis rentré à l'EDF. J'ai fait des tests, je suis rentré à l'EDF. Des gros tests en plus. Et c'est genre, c'est des tests de ouf. Genre, vraiment des tests de ouf. Alors, heureusement, j'avais bien taffé. J'ai connaissé bien la théorie, genre, tout ce qui est formule et tout comme ça, là. Parce que j'avais redoublé. Ah, j'ai redoublé mon BEP. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on est arrivé à 21. Donc, j'avais redoublé mon BEP. Mais du coup, ce n'était pas plus même parce que derrière, après, j'ai taffé, tu vois, quand même, un petit peu. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai redoublé mon BEP, là, ma dame, elle m'a dit, bon, toi, il faut que tu ailles dans, il faut que tu ailles chercher un travail. Parce que là, tu penses que là, les études, ce n'est pas pour toi. Et là, du coup, ça m'avait fait un petit peu un choc. J'ai dit, eh bien, crois que je suis rentré ou quoi ? Et donc, du coup, quand j'ai redoublé mon BEP, là, j'ai taffé, j'ai taffé. J'ai même eu encouragement. La seule fois de ma life que j'ai eu encouragement. Donc, du coup, ça m'a servi parce que quand j'ai passé le concours d'EDF, j'étais chaud, quoi. Parce que c'était chaud, quand même, le concours d'EDF. Donc, je rentre dans le truc d'EDF et tout. J'arrive, je vois, première paye parce que tu connais, je ne sais pas si tu connais, mais tu n'oses pas demander le salaire et tout. Tu fais genre, non, moi, je vais tout donner pour l'entreprise. Moi, je suis à fond. EDF, moi, c'est mon dame. Moi, si c'est en plus, on ne peut pas l'électricité, les gars, ça déchire. J'arrivais, premier mois, je travaille normal en plus. Premier mois, 1148 euros. Là, je n'ai même pas parlé. J'ai vu comme ça. En plus, j'avais un autre gars, je vois, un peu qui était avec moi. Il me disait, oui, moi, je travaille à Coca-Cola et tout. Enfin, moi, je peux travailler à Coca-Cola, je vais bouger aussi. Qu'on a vu parce que je pense que personne ne nous avait demandé le salaire, en fait. C'est marrant, ça. Parce qu'on était tous surpris, tu vois. On était tous, ouais, c'est vrai. Personne n'a osé demander, en fait. Parce qu'on avait une sorte de groupe de jeunes qui étaient rentrés, tu vois. Donc, boum, 1148 euros. Moi, je vois ça, je dis, bon, c'est même pas là. Je cherchais un autre travail, en fait. Je n'ai même pas parlé. Je cherchais un autre travail. Et après, boum, j'ai vu sur Pôle emploi, il y avait un truc. Chez les pompiers de Paris, je cherchais un électricien. Je dis, oh, ça a des choses, je peux peut-être être électricien chez les pompiers de Paris. Après, j'ai passé le concours et tout, machin. Et en fait, c'était vraiment un truc, il fallait être pompier de Paris, d'abord, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait des trucs sur la ville neuve, au fort, j'ai fait tous les trucs de soins, comme les pompiers. J'ai fait toutes les classes comme les pompiers. Et après, boum, après, ils m'ont affecté en tant qu'électricien en caserne. Et là, ça déchirait, parce que là, je crois que je suis touché au moins 1500, je crois, un truc comme ça. Un petit peu moins, mais en tout cas, déjà, tu commences à arriver à un stade, machin. 1500, déjà, moi, à l'époque, dans ma tête, c'était, ça y est, on est arrivé, les gars. On est arrivé. Normalement, voilà, si je prends un petit appartement HLM. Machin, on est pas mal, on a assez d'argent, voilà. C'était l'objectif à l'époque, donc, imagine. Donc, voilà, donc, j'étais content et tout, là, 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 là. Après, au fur et à mesure, tu rencontres d'autres gens. Après, je voulais plus, quoi. Parce qu'en plus, ah oui, je t'ai dit ça, 1500, mais en plus, j'avais un appartement de fonction. Après, j'avais pris un peu plus d'argent et tout sur les 5 ans, parce que je suis resté 5 ans. Et après, j'avais commencé à monter, j'avais augmenté, je pense que j'étais à 1600, 1700 après. C'était comme ça, plus d'appartement de fonction. Quand même, c'était l'appartement de fonction neuf. Il y avait le métro juste en bas, j'avais deux champs, je crois, je crois, ouais. Donc, franchement, c'était lourd, tu vois. Donc, tu vois, tout ça, ça prend du temps, les années, elles passent. En fait, j'ai vécu une vie normale, comme tout le monde, comme les gens de la moyenne. C'est que pour eux, c'est la vie, c'est comme ça. Tu vois, t'es là, tu fais ta vie, t'essaies de gagner un peu plus d'argent dans ton taf, tu changes de taf de temps en temps, machin. La vie de tout le monde, en fait, tu vois. Le truc internet, tout ça, machin, je savais même pas que ça existait. En plus, moi, j'étais à fond dans la musique. Alors, pour te dire, moi, j'étais à fond, je voulais sortir mon album. Il va sortir un jour, j'ai fait une petite pause. Mais pour te dire, j'avais déjà travaillé sur mon album. J'étais vraiment à fond dans la musique. Vraiment, vraiment. Pour te dire, tous mes potes, musiciens, ils sont tous professionnels aujourd'hui. Tu vois, j'avais fait d'ailleurs un interview avec Franck, qui est directeur musical de tous les gens que tu connais, franchement, de tous les chanteurs. Là, le premier que je prends, c'est là, enfin, pas directeur musical, parce qu'il va dire que pour chaque, ça dépend des artistes. Mais je sais qu'Amelbeth, il était bassiste. Bon, ça t'a lancé, mais là, je sais qu'avec Matt, il est directeur. Matt Pokora, il est directeur musical. Il y a Taï, Taki, le chanteur qui monte là. De toute façon, il tourne avec tous. Tous, là, OK ? Donc, c'est pour te dire que j'étais dans un... Mes amis, et on mangeait musique, on faisait que ça, OK ? Et ils sont tous professionnels. D'ailleurs, ça compte un exemple qui montre que la persévérance, ça paye toujours. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous professionnels. Tous les gars avec qui j'étais, qu'on faisait de la musique depuis ensemble, depuis petit, ils sont tous professionnels aujourd'hui. Ils jouent tous avec tous les artistes que tu connais. Tous. C'est sûr qu'ils sont placés, c'est eux. C'est eux, de toute façon. Dès que tu vois des Renoir derrière, c'est eux. C'est mes potes, voilà. Donc, du coup, pour te dire que j'étais à fond dans la musique. Donc, le truc de Internet, tout ça, je n'ai jamais calculé. OK ? Et pendant tout ce temps-là, les années, elles passent. Tu vois, les années, elles passent, là. Et donc, Chouko, après, je suis arrivé, tu vois. À un moment donné, moi, mon choc du truc, je veux gagner plus d'argent, c'est quand je suis arrivé, genre... Je suis arrivé, genre, OK, c'est bon. Parce que, tu sais, c'est comme si j'ai struggle. J'ai lutté un petit peu depuis un peu toute la jeunesse. J'ai redémarré le BEP. Après, je voulais au moins toucher au moins 1 500 euros par mois. Finalement, j'arrive à toucher 1 500 euros par mois quand je suis dans mon taf, tu vois, chez les pompiers. J'arrive à n'avoir un appartement de fonction, sauf que c'est d'équivalent parce qu'un appartement de fonction, si jamais je devais le payer, c'était peut-être 800, 900 de loyers, un truc comme ça. Même plus. Je crois que c'était 1 000. En tout cas, c'était quand même assez élevé, un truc que je n'aurais jamais pu me payer. Et finalement, c'est comme si je touchais 2 000 et quelques, pratiquement. Donc, du coup, je me suis dit, ça y est, on a atteint les objectifs et tout. J'ai dit, mais c'est ça la vie, ça y est, c'est fini. C'est comme ça. Ça va être comme ça, là. Donc, je vais être dans mon taf, je vais rester là, je vais faire des enfants. Et puis après, ça y est, c'est fini. Je ne sais pas, j'ai une sensation comme si, c'est nul, je veux plus. J'avais l'impression comme si ma vie, ça y est, c'était fini. C'est comme s'il n'y avait plus rien à faire. Non, non, je veux plus. Et pourtant, malgré, j'avais mon truc dans la musique, mais je me suis dit, non, j'ai un truc, je veux plus d'argent, en fait. J'ai une meilleure vie, en fait. Je vais pouvoir faire des choses, je vais pouvoir voyager. Ah ouais, j'ai toujours voulu voyager. Je voulais voyager et tout, machin, machin. Et c'est là qu'après, je suis allé voir Madarone, je ne savais pas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Elle était aux Antilles et tout. Boom, je suis allé. J'ai vu qu'elle avait un train de vie qu'on n'avait jamais eu quand on était plus jeunes parce que moi, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, à Ivry. Ça n'avait rien à voir. Là, elle avait une maison, elle avait une voiture, un 4x4. Enfin, j'ai dit, c'est quoi ce délire ? C'est depuis quand, maman ? Ça vient d'où, ça ? Enfin, après, elle m'a dit, ouais, mais je suis infirmière libérale. J'ai dit, j'étais en vacances. Je suis porté un mois, je crois, un truc comme ça. Je lui ai dit, je reviens à Paris, je passe mon diplôme d'infirmière. D'infirmier. En plus, il y avait un concours à l'époque. Donc, j'ai dû faire le concours. Je me suis fait bâcher la première fois et je l'ai eu la deuxième fois. Donc, du coup, pour te dire, est-ce que j'ai dit, moi aussi, je vais changer de vie et tout. Je vais avoir plus d'argent et tout. Je n'avais jamais grandi en Guadeloupe. J'ai dit, je vais revenir, je vais habiter en Guadeloupe. Boum, j'ai passé mon diplôme. Je l'ai eu. Boum, boum. Je suis revenu. Et là, j'ai commencé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'ai fait pour découvrir Internet ? C'est parce qu'en fait, j'avais acheté un appartement parce que j'avais des collègues qui étaient en caserne qui investissaient beaucoup en immobilier. Et du coup, ça m'a influencé. Forcément, j'ai dit, ouais, mais attends, t'es le loyer ? Tu touches des loyers ? Ah bon ? Normal. Elle m'a dit, ouais, ouais, t'achètes. Et puis après, boum, tu prends un crédit, tu mets un locataire, boum, t'as du loyer. Je dis, wow. Vas-y, je vais faire ça aussi. Boum, j'ai fait ça et tout. Le truc, c'est que je ne me suis pas formé et tout ça. Donc, j'ai acheté n'importe quoi. En plus, j'ai demandé. Maintenant, je réfléchis, j'ai demandé au gars quand même. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu penses de cet appartement ? Non, non, non. Donc, du coup, j'ai fait un mauvais investissement. Je ne savais pas du tout. J'en ai parlé à l'époque à mon ancien, à mon ex-beau-frère. Et du coup, lui, il me disait, ouais, mais il y a un gars justement qui apprend à comment investir dans l'immobilier, tout ça. Tu peux acheter une formation et tout machin. Donc, tu vois, quand je vois aujourd'hui, j'ai des gars qui me disent, ils béglaient pour acheter des formations. Ouais, non, mais c'est une arnaque. Ouais, machin, machin, machin. Je ne sais pas, moi, à l'époque, ça me paraissait tellement logique. Peut-être parce que je m'étais déjà fait gifler. Donc, du coup, ça ne me paraissait pas logique que si je pouvais acheter une formation qui m'explique comment ne pas faire les erreurs ou comment machin, il n'a pas assez logique d'acheter. Je n'ai même pas réfléchi en fait. Ça, c'est surtout que je n'ai même pas réfléchi. Après, ce n'était pas une somme de ouf. Ce n'était pas genre 2000 euros. Donc, ça, j'avais acheté direct. Et c'est comme ça qu'après, du coup, j'étais dans sa mailing list et c'est là que j'ai entendu parler parce qu'ils faisaient le partenariat. À l'époque, ils avaient bien fait des lancements genre bon, tu me diras, ça se fait toujours. Mais en gros, il apparaît d'un produit de comment créer son business en ligne de quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, j'ai été au courant comme ça du business en ligne. Ça veut dire que je n'ai jamais tapé comment devenir riche sur Google, comment machin. Limite, c'est un coup de chance que je sois là. Parce que les balbutiements, c'est à ce moment-là. C'est juste ça. Je t'ai tout dit là. J'aurais pu jamais, par exemple, je n'avais pas de collègues qui avaient certainement immobilier. Je n'aurais jamais entendu parler de business en ligne, je pense. Jamais, je pense. Donc, du coup, c'est là qu'après, boum, j'ai commencé mon produit de business en ligne. J'achetais la formation, j'ai transpiré comme tout le monde. En plus, c'était 2 000 euros. Donc, j'ai transpiré, j'avais pris en plusieurs fois. Je n'étais pas sûr. Je ne connaissais personne qui faisait ça. Il n'y avait pas autant de gens qui parlent de business en ligne. Il n'y avait pas autant de gens qui avaient déjà réussi. C'était des trucs nouveaux. Enfin, nouveau. Pas nouveau non plus parce qu'il y avait quand même déjà 2-3 ans des personnes qui avaient déjà réussi. Non, je te dis des bêtises. Il y a des gens qui avaient déjà réussi quand même. Mais c'est plus la transpiration d'investir autant d'argent, 2 000 euros, frère. C'était même pas ma paye. C'était même pas ma paye, gars. C'était plus que ma paye. Donc, j'ai pris en plusieurs fois. J'ai dit, vas-y, si jamais lui, il a réussi, parce qu'il y avait 2-3 triomagnages. J'ai dit, si lui, il a réussi, moi, je vais réussir. Et j'ai dit, de toute façon, il faut que je teste et on verra bien, tu vois. Ça veut dire que quand j'achetais l'information, je n'étais pas sûr à 100%. C'est au fur et à mesure où je faisais l'information, je me suis dit, mais si, c'est logique. C'est obligé de fonctionner, en fait. Ça veut dire, vraiment, je me rappelle, peut-être au 2e, 3e module, je me suis dit, non, c'est obligé de fonctionner. C'est juste, c'est du bon sens, tu vois, pour te dire. Mais je suis passé à l'action sans s'être sûr. Mais je me suis dit, vas-y, on verra, tu vois. C'est au plus, on va voir, tu vois. Et ouais, et après, au fur et à mesure, je me rappelle, au fur et à mesure, je me disais, mais c'est sûr que ça va fonctionner. Il y avait une garantie, justement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai mis cette garantie aussi dans mes formations. Enfin, garantie de résultat, tu vois. Si jamais, tu t'as pas généré de cash dans un an, par exemple, il te rembourse la formation. Il me se dit, si le gars, il dit ça, c'est qu'il sait que c'est un bon truc, tu vois. C'est ça que je me dédie, tu vois. Et donc, du coup, mais au fur et à mesure que ça allait, je me suis dit, mais non, mais ça va fonctionner, ça va faire de l'argent. J'ai compris la logique, en fait. Même si je faisais pas peut-être 1 000 ou 1 500 ou 2 000 ou je sais pas, ou 3 000, je savais que genre, dans tous les cas, j'allais faire de l'argent parce que c'était du bon sens, c'était logique, tu vois. J'avais mis en place et tout ça. Bon, bref, tout ça pour te dire que finalement, tout ça, c'est à quel âge que j'ai fait tout ça. Quand j'ai acheté ma première formation en ligne, j'avais, parce que mon premier lancement, c'était en 2016, là, en 2021, ça fait 5 ans. Donc là, 5 ans, c'est quand j'avais 35, 34. Donc 34. J'ai acheté ma première formation en ligne à 34 ans. Première formation en ligne à 34 ans, OK, sur le business en ligne. Et après, j'ai fait mon lancement un an, un an et quelques après. Donc, je devais avoir 35, entre 35 et 36. Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, j'ai commencé super tard, entre guillemets, tu vois. Parce qu'en vérité, il n'est jamais tard, tu vois. Mais pour tous ceux qui sont là, ouais, mais il est trop tard, c'est tout pour les jeunes, etc. Ça, c'est des conneries, ça. Et pour te dire que moi, je dis, ouais, le truc de tard, ouais, on ne commence pas tard et tout, machin. Non, je vois des gens, gars, parce qu'en fait, comme je regarde des vidéos aux States, il y a des gars qui commencent à… Il y a des gars qui sont sur YouTube qui ont 50 ans, qui parlent de business, qui parlent des mêmes trucs que toi, tu parles. Et au contraire, toi, le fait que tu sois déjà plus âgé, en fait, tu vas attirer des gens. Toutefois, on attire des gens qui sont comme toi. Moi, si j'ai 40 ans, forcément, il y a de grandes chances que toi, tu sois entre 25 et 35 ans. Que tu me suives, il y a de grandes chances que tu sois entre 25 et 45 ans. Voilà, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'identifie forcément. La manière dont je parle, les codes, les références que j'ai, naturellement, tu vas te retrouver en moi parce qu'on est de la même génération. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, quand je vois dans aux States des gens qui utilisent YouTube, parce que je dis YouTube, bon, tu sais qu'on ne peut pas pas comprendre les gars, de toute façon, je vous le dirai dans toutes les vidéos. YouTube Money Machine, c'est utiliser YouTube comme une machine à cash. Ok ? Il y en a, ils sont là, oui, YouTuber, je ne sais pas quoi. Ils ne comprennent rien en fait. Tu vois ? C'est pour ça que des fois, je n'échange même plus avec un gars, des gars, parce qu'il y avait un seul gars qui ne comprenait rien en fait. Il ne comprenait pas qu'est-ce que je disais. Ouais, mais tu n'es pas YouTuber, machin, mais tu veux nous apprendre que tu es YouTuber ? Il ne comprend rien du tout. Tu vois ? Au States, il y a des gars, ils sont avocats et ils utilisent YouTube pour faire de l'argent. Ils ne sont pas YouTubers, ils sont avocats. Et du coup, ça leur apporte plus de clients, plus de trafic, etc., etc. Et ce gars-là, par exemple, peut faire des lives de 5-6 heures. Même 4, non, 4-5 heures, j'ai dit 6 heures, mais je crois peut-être qu'il a déjà 6 heures. C'est un ouf. Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, il y a des stratégies pour pouvoir utiliser YouTube comme machine à cash. Et ce n'est pas une question d'abonnés. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup plus d'abonnés. C'est de savoir comment tu fais pour utiliser cet outil pour pouvoir faire de l'argent parce que l'abonnés n'est pas du tout en corrélation avec ce que tu peux générer comme cash. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, c'est savoir utiliser YouTube comme machine à cash, tu vois. Et voilà, tout ça pour te dire qu'au niveau de l'âge, il y a des gens qui ont 60 ans qui sont au maximum sur YouTube qui utilisent YouTube comme outil pour faire de l'argent, en fait. Donc, il n'y a pas d'histoire d'âge, etc. En fait, c'est dans cette croissance populaire que l'on a que genre, il y a des moments où c'est trop tôt, il y a des moments où c'est trop tard. En fait, c'est ni jamais ni trop tôt ni trop tard. Donc, nous, dans notre cas, c'est jamais trop tard. Je crois que je regardais une vidéo de tailleur de Green Cardot qui disait que lui, il a eu un switch à partir de 50 ans, je crois, où il a inversé sa façon de faire. Il avait déjà une entreprise, mais il a inversé sa façon de faire en mode, il voulait avoir des revenus passifs, tu vois. Il a commencé à travailler dessus à partir de, je crois, 50 ans, 50 ans, un truc comme ça. Et même au niveau de sa diète pour pouvoir, parce qu'il était un peu un surpoids, travailler dessus, tu vois. À 50 ans, il a commencé ça. Et ça prend du temps d'avoir des revenus passifs. Donc, du coup, tout ça pour te dire que le gars, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir faire de l'argent, en fait. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour pouvoir commencer quelque chose. Et ça, je l'ai eu, là où moi, je l'ai eu, comment dire, cette réflexion où en fait, il n'est jamais trop tard pour faire un truc. C'est, en fait, j'ai commencé le Krav Maga à 30 ans, tu vois. Et honnêtement, quand je me suis dit ça serait bien que je fais du Krav Maga, je n'ai jamais fait de sport de combat et tout, machin. Mais après, tu vois, j'avais 30 ans, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de commencer à 30 ans à faire un sport de combat ? De toute façon, tu ne vas jamais te battre. Tu vois, j'étais entré dans l'hésitation, je me suis dit vas-y, il est trop tard, ça ne sert à rien et tout, machin. Et après, je me suis dit, je ne sais plus pourquoi, je me suis dit, vas-y, je vais quand même faire, tu vois. Ben gars, tu vois, du coup, le Krav Maga, je crois, j'en ai fait 3 ans à peu près, tu vois. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que les années sont passées, et en fait, ça n'a rien changé, il n'y avait aucun problème. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit cette barrière, il est trop tard, mais en fait, trop tard de quoi ? En fait, j'ai fait mes 3 ans de Krav Maga, j'étais bon, il y avait des gars qui étaient beaucoup plus jeunes des 20 ans, 21 ans, machin, machin, je les mettais à l'amende, tu vois. Pas au début, tu vois, ils avaient plus d'expérience au début. Mais après, à force, boum, boum, ben tac, tu commences à apprendre, machin, machin, tu progresses et tout, machin, mais en fait, il n'y a rien, ce n'est pas une histoire d'âge, en fait. En fait, je ne sais pas, j'étais un ouf, tu vois, pour te dire, je suis arrivé quand même à un niveau où après, comme ça s'appelle, mon coach là, il voulait me faire passer des ceintures, tu vois. Il m'a dit, ah non, mais il faut que tu passes des ceintures, là, je ne sais plus, la troisième ceinture, au moins, comme ça. Après, je dis, non, ça ne m'intéresse pas, tu vois, ça ne m'intéresse pas, j'ai fait ça juste comme ça pour connaître un peu, pour avoir un peu des bases, tu vois, on ne sait jamais, c'est toujours bon, tu vois. Mais tout ça pour te dire que, je me suis aperçu qu'en fait, là, je n'ai rien à faire. En fait, tu te lances quand tu as envie de lancer, quand tu as l'opportunité, enfin, c'est tout, tu vois. Donc voilà, tout ça pour te dire. Et en plus, là, moi, j'ai commencé mon premier business online, c'était du coup, à 35 ans, donc c'était le business online sur le saxophone, parce que, comme je t'ai dit, j'étais musicien, donc du coup, j'avais déjà ce bavard que j'utilisais, du coup, pour pouvoir faire de l'argent, tu vois. Et du coup, je rendais formation online sur le saxophone, comment apprendre à jouer au saxophone, mais après, tu peux faire ça sur plein de trucs, il y a plein de façons de faire et même si, honnêtement, tu n'as pas genre, il y en a qui disent, ouais, mais je n'ai pas dit des business et tout, tu lis 3 livres, c'est plus que la 87% de la population. Donc, rien ne t'empêche de vendre une formation à 97 euros où tu apportes, où tu aides les personnes, où tu leur donnes des informations qui vont les aider dans n'importe quelle thématique à atteindre leur objectif. En tout cas, ou à passer le deuxième step, tu vois, au moins. Ça, ça ne pose pas de problème, c'est des fausses croyances encore. Bref, et tout ça pour te dire que, en plus, après, j'ai fait mon premier sur le saxophone, après, je voulais partir sur un marché plus gros, tu vois, ok, donc c'est là que j'ai fait le lancement à 20K où je te montre exactement les stratégies, tu vois, ça c'est offert, tu n'as pas juste à cliquer. Après, j'ai fait un sur la santé, je suis reparti à zéro. Donc, dis-toi que, là, à mon âge, quand j'ai 34 ans, j'ai un taf, j'ai un taf, j'ai une meuf, voilà, tu vois, ça veut dire que, en plus, je t'ai fait beaucoup, j'étais un premier libéral, je faisais beaucoup d'heures, donc, sur tous mes temps libres, je travaillais, je travaillais sur mes business, et en plus, j'ai lancé un premier business, sur le saxophone qui a bien fonctionné, qui tourne toujours, et après, j'ai refait un autre business sur la santé, donc, j'ai refait tout à zéro, donc, ceux qui connaissent, quand on lance un business de zéro, c'est là où tu charbonnes le plus, en fait, parce que c'est pour lancer la machine, c'est dur, tu vois, ça prend du temps, il faut recharbonner, tu vois, imagine, et donc, du coup, et donc, j'ai fait ça, donc, à côté, et j'ai une vie normale après, comme toi, ok, parce qu'il y en a qui disent, ouais, j'ai pas le temps, ouais, c'est dur, mais à quel moment, tu peux travailler, ben, tu trouves du temps, frère, tu veux changer ta vie ou pas, moi, j'étais déterminé, je voulais changer ma vie, je voulais bouger, je voulais voyager, je voulais même expatrier, enfin, je voulais, il fallait de l'argent, frère, donc, je taffais, je faisais que ça, c'était fini la télé, c'est à ce moment-là, que j'ai découvert le truc de taffer tous les jours, avant, je savais pas c'était quoi taffer tous les jours, je me rappelle, il y avait une meuf qui a son magasin, elle disait, ouais, non, mais quand t'es entrepreneur, tu penses à ton travail, même le week-end, j'ai dit, quoi, même le week-end, mais vous êtes taré, vous êtes complètement taré, vous les gars, et ben, après, quand j'y étais entrepreneur, j'ai dit, ben, oui, évidemment que tu travailles même le week-end, c'est même pas, évidemment que tu penses à ton business, même le week-end, ça, c'est une mentalité de salarié, de genre dire, à moi le week-end, mon cerveau est off, mais non, mais quoi, c'est ton business, c'est jamais off, en fait, tu penses tout le temps, c'est impossible, en fait, de pas, tu travailles tout le temps, en fait, que ce soit que tu y penses, que tu notes des trucs, enfin, c'est obligatoire, tu vois, donc ouais, donc je t'ai fait sur tous mes temps libres, j'étais à fond, je faisais que ça, j'avais plus de sorties, je faisais que ça, je dis, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre solution, en fait, c'est tout, tu vois, c'était ma vie, mes ressources, mon argent et tout, j'investissais en moi, j'allais dans les séminaires, je lisais des livres, j'achetais des formations, et je les mettais en application après, il n'y a pas d'autre solution, les gars, voilà, et j'avais 35 ans, 36 ans, 37 ans, et tout ce que je te raconte, c'est entre 35, 35 jusqu'à 40 ans, tu vois, et après, j'ai fait cette chaîne-là, parce qu'en fait, c'est toujours ce qui m'a passionné, etc., donc après, il y a en plus le travail, parce que quand tu sors comme moi, genre, t'as grandi en banlieue, machin, t'as un mindset de la moyenne, etc., mais il y a tout à travailler, il y a le travail de, parce que j'avais un problème de légitimité, etc., j'ai toujours voulu faire des vidéos comme ça, là, des thèmes dont je suis en train de te parler, motivation, relation de femme, business, etc., mais je ne me sentais pas légitime, tu vois, voilà, donc j'ai fait faire un travail, donc j'ai dû payer un coach, pour qu'il puisse me débloquer ça, que je puisse me sentir légitime, etc., savoir dans quoi me lancer, dans quoi je suis bon, etc., mec, c'est un combat de tout le temps, j'ai pas un daron, qui était déjà entrepreneur, qui m'a élevé avec le bon mindset, depuis tout petit, les bons trucs, les bons exemples, tu imites même, même si tu n'apprends pas, quand tu grandis avec un père entrepreneur, tu imites tes darons, donc du coup, tu as des trucs, tu as des réflexes, les bonnes habitudes directes, tu vois, ben non, donc du coup, formation, taf, machin, pendant tout le temps, tout le temps, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, là où je suis bien, là je peux voyager, aller où je veux, quand je veux, là je suis en Colombie, parce que j'aime bien la Colombie, là je suis bien là depuis, ça fait un moment que je suis là maintenant, ça fait au moins du moins je crois, voilà, mais avant, voilà, je voulais apprendre l'anglais, boum, je suis parti aux States, boum, boum, tu vois, donc tout ça pour te dire qu'il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, et qu'il faut juste se lancer, c'est tout, il ne faut juste pas se trouver des excuses, même si tu as 40 ans, même si tu as 45, même si tu as 50 ans aujourd'hui, mais il faut te lancer, ça sert à ne réfléchir en fait, tout est dans la tête, tout est dans la tête, c'est tout, ok, donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi, parce que je sais que, que beaucoup de personnes de ma chaîne, qui me suivent, vont à peu près mon âge, ou un peu moins, ou un peu plus, et il ne faut pas vous faire 40 les gars, il n'est jamais trop tard, évidemment ça va du taf, mais comme quelqu'un qui a 20 ans, c'est pareil, tu vois, la différence c'est que vous, vous avez déjà un taf, vous êtes déjà dans votre quotidien, vous avez déjà votre meuf, machin, ça va faire créer des soucis, ouais, parce que moi au passage, je suis sûr que, du coup, je me suis séparé, tu vois, donc après c'est les choses de la vie, bon, ce n'est pas forcément lié à ça, même si peut-être ça peut jouer aussi, mais, après c'est les choses de la vie, mais tout ça pour te dire que, quand tu es focus, même si tu as des choses qui peuvent arriver comme ça, comme une séparation, mec, il n'y a rien de mieux que d'avoir ces rêves, en fait tes rêves doivent être ta priorité, la vérité, tes rêves doivent être ta priorité, après c'est ta santé, après ta famille, tes rêves doivent être la priorité, c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité, parce que quand tu as des rêves, tu inspires, et tu as la santé, santé c'est obligatoire, je dirais même la santé si tu veux en premier, santé, rêve, quand tu as des rêves, tu inspires tout le monde, tu inspires ta femme, tu inspires tes enfants, donc du coup les gars, tout ça pour te dire que, lance-toi, lance-toi, passe à l'action, commence déjà par l'étude de cas, où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, si tu as YouTube Money Machine, le best-seller, beaucoup de bons retours par rapport à cette formation, je te montre comment j'ai utilisé YouTube Money Machine, comme machine à cash, donc voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je t'ai tout dit, je pense que maintenant tu n'as plus d'excuses, parce que j'ai fait cette vidéo pour ça, pour les personnes qui se disent, ah mais je suis trop vieux, ah mais j'hésite, je ne sais pas quoi, non, évidemment ce sera plus dur, évidemment il va falloir taffer plus, évidemment il va falloir te lever plus tôt, pour pouvoir taffer sur ton business, et tard, etc, réduire tes vés, tout ça, machin, mais ça c'est comme les gens qui sont jeunes, sauf que là tu as ton taf, tu as déjà ton travail, etc, donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, ok, et tu vois par exemple, moi j'ai 40 ans, mais c'est que le début, tu vois cette chaîne là j'ai depuis 3 ans, c'est que le début, et j'ai oublié de te dire, ah oui, et puis, je veux dire, comment on dit ça, c'est quoi l'expression, le jeu en vaut la chandelle, ouais voilà c'est ça, le jeu en vaut la chandelle, c'est quoi cette expression, ça n'a pas de sens en vérité, quand tu réfléchis bien, le jeu en vaut la chandelle, bref, en tout cas, c'est pour te dire que, ça vaut le coup largement, là aujourd'hui, je vis ma meilleure vie frère, il y a une différence, quand toi, tu as déjà été salarié, tu as connu vraiment le salariat pendant des années, avoir ton patron, cette année, tu peux prendre Noël, l'année prochaine, tu peux prendre le jour de l'an, tu peux prendre mi-juillet, juin-juillet, tu prends entre juin et juillet, tu as moins bien à voir, parce que les billets sont moins chers, si jamais tu veux partir en vacances, nanani, je connais tout ça en fait, d'avoir des collègues qui sont relous, d'avoir des collègues qui sont des lèches-culs, et ils arrivent à se placer, ils arrivent à avoir une promotion que toi, tu n'as pas eue, nanani, ou d'aller dans un taf tous les matins, tu te lèves le matin, tu en as marre, tu n'as pas envie d'y aller, etc., je connais tout ça en fait, tu as un salaire, tu n'es pas ok avec le salaire que tu as, c'est relou, tu vas à Lidl, tu prends des produits qui sont bas de gamme, tu sais que ce n'est pas bon, tout ça, j'ai connu, donc quand après, tu arrives, tu commences à générer tes premiers revenus, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, calmez-vous un peu, calmatez là, il faut avoir des gros objectifs, attention, je ne te dis pas le contraire, ok, mais les gens, ils sont dans un délire, gars, déjà, tu remplaces ton salaire, déjà, tu remplaces ton salaire par un business, ce qui est ça, ça se fait en un an, honnêtement, gars, franchement, avec les stratégies, je te partage, ok, bon, ça c'est plus dans Pirate Marketing, mais même YouTube Money Machine, remplacer ton salaire, déjà, priorité, remplace ton salaire, déjà, 2000, 3000 euros, boom, après, tu pourras bouger avec ta femme, tout ça, machin, faites un truc ensemble, si tu es déjà en couple, engraine ta femme avec toi, parce que, tu as besoin, si tu as quelqu'un qui est contre toi, pendant que tu essaies de changer de vie, voilà, parlez ensemble, faites une réunion, posez-vous, voilà, et puis comporte-toi comme un leader, voilà, baby, voilà, j'aimerais qu'on aille vers là-bas, je veux qu'on arrête de galérer, je veux que les factures, on soit à l'aise, j'aimerais bien même se patrier, vivre ailleurs, que ce soit tes rêves, pose-toi, avec ta meuf, parler de la vision que tu as sur la famille, où tu aimerais aller, etc. Comme ça, tout le monde est au courant, toute la famille est au courant, et tout le monde comprend, quand après tu fais des sacrifices, quand tu vas dans les séminaires, quand tu lis des livres, quand tu joues moins, quand tu prends le temps, tout le monde comprend, ok, il fait des sacrifices, parce que tac, boum, il a besoin de machin, et peut-être même, qu'il y a encore mieux, ta femme du coup, elle pourra pouvoir t'aider, peut-être, dans ce business-là, etc. Voilà, donc ça c'est un point important aussi, parce qu'il y a beaucoup de séparation, parce que le gars, boum, il se rend compte, que genre, il veut changer de vie, etc., et après il change, la meuf après elle ne suit pas, ma mère, après elle ne s'est pas, ok, donc posez-vous, parlez-en, voilà la vision, voilà où est-ce qu'elle est, est-ce que tu es ok avec la vision, oui, ok, non, qu'est-ce qu'on peut arranger, ok, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi, boum, vous organisez, et boum, mais il n'y a pas une question d'âge, il n'y a pas de question d'enfant, il n'y a pas machin, tu veux changer de vie, c'est de réussir sa vie, et il n'y a rien de pire, que d'avoir des regrets à la fin, il a dit, mais lui, moi ma vie, je suis satisfait de ma vie, j'ai kiffé, en gros, tu vois, je ne m'en rappelle plus exactement, tu vois, ce qu'il a dit, mais en gros, il disait, moi ma vie, j'ai kiffé, j'ai kiffé ma vie, je n'ai pas de regrets, j'ai eu ma vie, j'ai réussi ma vie, tu vois, j'ai réussi ma vie, il dit que ce n'est pas réussir, dans sa vie, c'est réussir sa vie, ok, donc les gars, faites ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire, parce que tu vas le regretter, donc voilà, pas d'excuses, c'est une vidéo assez longue là, non, mais je pense, je vais tout te dire pour bien que, que tu n'aies pas d'excuses, etc, j'ai fait le tour je pense, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'est pas de mettre un j'aime, si tu as mis cette vidéo, un j'aime pas, parce que tu penses que ce n'est pas vrai, n'importe quoi, une fois qu'on a passé 30 ans, c'est cuit, on ne peut plus faire business, et sinon les gars, en plus franchement, un business en ligne, il n'y a pas de risque, il n'y a rien, le risque financier est faible, je ne sais pas, c'est vraiment dans la tête, quand on dit, c'est vraiment 80% de la tête, et 20% de la stratégie, mais c'est vraiment ça, les gens ont du mal même, à comprendre le principe de, il faut que quelqu'un m'apprenne, à faire quelque chose, que je ne sais pas faire, enfin, ils le comprennent, quand c'est en dehors de l'argent, mais si je veux dire, acheter une formation, pour pouvoir genre, à m'apprendre, à créer un business en ligne, pour pouvoir générer du cash, il y en a qui bug, déjà si à la première étape, tu es mort, etc. En plus, j'ai oublié de te dire, mais tu peux accéder, parce que si jamais, tu es au CPF, tu peux accéder à une formation, qui sera 100% financée, qui s'appelle Pirate Marketing, donc c'est l'une des plus grosses formations, que j'ai, ok, donc je te mettrai le lien, juste en dessous, normalement, si j'y pense, si je n'y pense pas, tu me demandes en commentaire, comme ça je le mettrai, en gros, tu peux accéder à la formation, Pirate Marketing, où il y aura aussi, YouTube, 1€ de ta poche, parce que ce sera 100% financée, par le gouvernement, ok, donc tu pourras prendre un rendez-vous, avec Céline, ok, c'est un call offert gratuit, et elle va voir comment faire ça, elle va te faire le dossier, etc., et tu pourras accéder à la Pirate Marketing, ok, donc en plus, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin, de sortir 1€ de ta poche, pour pouvoir te former, et passer à l'action, donc les gars, là, je pense que je t'ai tout dit, dans cette vidéo, si tu veux te reconvertir, tu veux faire une reconversion, comme moi je l'ai fait, c'est possible, voilà, aujourd'hui, j'ai eu ma best life, et c'est que le début, en plus, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, et il y a nous, je vais à ton camp,